Figaro Live, bonjour, on est en direct aujourd'hui pour notre nouvelle émission Science du Figaro, Science J plus 1, une émission pendant laquelle nous allons analyser, décortiquer une nouvelle scientifique récente. Et ce jeudi, nous allons parler trou noir avec Tristan V. Bonjour Tristan. Bonjour. Bien sûr, tout au long de ce live, vous n'hésitez pas à poser vos questions comme d'habitude. Tristan, juste une petite question rapide pour commencer. C'est la photo de l'année, on peut le dire ? Chacun voit Média à sa porte, mais pour les astronomes, en tout cas, oui, c'est clairement la photo de l'année. En Science, je pense aussi, et c'est clairement un cliché historique qui entrera dans les livres d'école. Et donc à ce titre, oui, je pense que ce n'est pas tous les jours qu'une photo rentre dans les manuels scolaires et il sera probablement encore pour quelques années. Allez, on en parle tout de suite. Tristan, on a derrière nous cette photo. On va l'afficher en un peu plus grand pour que nos auditeurs, nos internautes le voient bien. Cette photo, on peut le dire, elle est floue quand même. C'est tout ça pour ça, on va dire ? Oui, alors il y a eu un grand débat sur Internet. Est-ce qu'elle est floue ? Est-ce qu'elle n'est pas floue ? Tout dépend de ce qu'on entend par flou, mais dans le sens le plus commun, oui, elle est floue, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, la résolution n'est pas excellente. Si on s'imagine à quoi ressemble vraiment un trou noir, si vous avez en images le film interstellar, on voit des anneaux de lumière qui entourent le trou noir qui semblent venir de dessus, sur les bords. C'est des anneaux extrêmement fins et c'est à ça pour le moment que ça ressemble vraiment. Donc à ce niveau-là, oui, cette photo-là est floue parce qu'elle ne permet pas de distinguer tous les détails de ce qu'il y a autour de le trou noir et de ce qui brille. Donc en ce sens, elle est floue. Après, c'est une image extrêmement bien définie, c'est-à-dire que pour produire cette image, il faut avoir la définition à peu près qui serait nécessaire pour imager une balle de golf sur la Lune. On va voir justement, il y a une animation qu'on va montrer. Ça, c'est comme si on prenait la photo qu'on a faite de ce trou noir. C'est comme si on allait sur la Lune. Alors là, ce ne sera pas une balle de golf, ce sera un tonnette, je crois. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'on va aller au plus près. Donc on est sur quelque chose d'hyper, hyper, hyper précis. Oui, c'est quelque chose d'hyper précis et du coup, ça nécessite des moyens gigantesques. Donc d'autre part, c'est un environnement qui est situé au centre de la galaxie et donc avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont sur le chemin. Donc il y a pas mal de défis. Ce serait comme on dit, voilà, l'image qui est donnée par les scientifiques. C'est-à-dire, voilà, ce serait comme réussir à lire le journal, un journal posé à New York depuis un café à Paris. Mais il faut s'imaginer que ce serait vraiment ça avec en plus une épaisse nappe de brouillard entre les deux continents. Donc l'exploit technique est vraiment immense. Mais après, ça va au-delà de l'exploit technique. Il y a aussi, je pense, quelque chose d'une dimension symbolique qui est que c'est le trou noir du central de notre galaxie. Donc c'est un objet dont vous avez probablement entendu parler, même si vous n'êtes pas certain de savoir exactement de quoi on parle. Vous avez probablement entendu ces histoires de trous noirs supermassifs qui sont au cœur des galaxies. Alors vous savez peut-être plus très bien si c'est qu'une galaxie, mais vous avez vaguement conscience que la Voie lactée, c'est une galaxie quand vous regardez dans le ciel. Voilà, et donc du coup, c'est vraiment, il y a un côté, un effet un peu de, comment dire, de clocher dans le village, quoi. C'est pas n'importe quel trou noir, c'est notre trou noir, c'est notre galaxie. Et du coup, à ce titre-là, c'est une image qui a quelque chose d'un peu émouvant, parce que c'est un objet dont on soupçonne l'existence depuis très longtemps, mais qu'on n'avait jamais pu vraiment débusquer aussi finement. On était sûr qu'il était là, je pourrais revenir après sur les raisons pour lesquelles, on était sûr qu'il était là. Mais on ne l'avait pas pour autant vu avec autant de certitude, j'ai envie de dire. On a Flann qui nous dit, à plusieurs années-lumière, il ne faut pas trop en demander, c'est normal. Il y a Dominique qui nous dit aussi, je trouve normal qu'elle soit floue. L'objet qu'on voit ici, il est situé à combien de la Terre ? Et on ne compte même plus en kilomètres, on est d'accord ? Non, non, on compte en années-lumière, et c'est 29 000 années-lumière, ce qui veut dire que si vous étiez un photon, l'objet le plus rapide de l'univers, il faudrait quand même 29 000 ans pour parcourir la distance qui vous sépare de la Terre au trou noir, donc c'est assez loin. Après, on reste dans notre galaxie, donc à ce niveau-là, notre galaxie, c'est un groupement de 100 000 milliards d'étoiles. D'un facteur de 1000, vous avez l'idée, c'est beaucoup d'étoiles qui forment ces bras spiraux que vous avez, je pense, en tête. Et après, notre galaxie est dans un environnement où il y a d'autres galaxies, et l'univers lui-même est constitué de milliards et de milliards de galaxies. Donc on reste quand même dans notre environnement très proche, mais l'espace est tellement grand et tellement vide que voilà, ça reste 20 000 années-lumière. Et on avait pris une photo précédente d'un tournoi qui était plus lointain, on en parlera peut-être, dans une autre galaxie, mais qui était beaucoup plus gros. Et voilà, on reviendra peut-être sur... Voilà, là on peut le voir justement, on en parlera un peu plus tard, mais on va regarder un peu cette animation qui n'a pas été faite par nous. Voilà, 27 millions, alors j'ai perdu le chiffre exact. Ça, c'était Sagittaire A étoile, et là c'est M87 étoile, qui elle était beaucoup plus loin en fait. Oui, c'est ça. En gros, on dit globalement qu'il était mille fois plus loin, mais mille fois plus gros, et donc voilà, c'est à peu près équivalent en termes de définition. Mais voilà, c'était beaucoup plus loin, c'était donc en comptant centaines de millions d'années-lumière, mais c'était un ogre gigantesque qui présentait un avantage. C'est qu'en fait, tout ce qui se déroule dans cette couronne autour du trou noir se déplace à des vitesses proches de celle de la lumière. Et donc quand l'objet est petit, il faut un tour très rapidement, en quelques dizaines de minutes, on va dire. Alors que pour un trou noir beaucoup plus grand, mille fois plus grand, ça va plutôt mettre quelques mois, quelques années. Or, pour prendre cette image-là, on fait des pauses longues. Donc vous vous imaginez faire une pause longue entre un enfant qui court autour de sa piscine gonflable, et une pause longue autour d'un enfant, enfin d'un bateau, on va dire, qui avance sur l'horizon, qui fait le tour d'un lac. On a un peu une idée, donc c'est ça qui a rendu très très difficile l'image du trou noir central de la galaxie, c'est qu'il a fallu tenir compte de ce mouvement et les corriger par des modélisations pour faire en sorte, comme s'ils restaient immobiles, on va dire, d'une certaine façon. On a une question de Blue Sky, alors on va en parler maintenant, peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard, mais quelle est la suite après cette photo ? Là, on a pris cette photo, super. Maintenant, qu'est-ce que ça va nous apporter ? Alors, le premier renseignement de cette photo, c'est qu'elle ressemble beaucoup à la précédente qui avait été prise en 2019, enfin qui avait été dévoilée en 2019. Et du coup, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose pour vous, mais pour les scientifiques, c'est très très important, parce que ça veut dire qu'entre deux trous noirs qui ont un facteur de 1000 entre leurs masses, la physique qui se déroule autour est très sensiblement la même. Et c'est exactement ce que prédit la théorie. C'est-à-dire que dans cet environnement-là, c'est la gravité qui est largement dominante. Et du coup, tout est proportionnel. Un trou noir, son rayon est proportionnel à sa masse, et tout ce qui se déroule autour de lui va être un peu proportionnel à sa taille. Donc en fait, il suffit de zoomer, on va dire, entre guillemets, 1000 fois, et on est censé retrouver à peu près la même physique. Ça n'a rien d'évident d'ordinaire dans la vie courante. Quand on change d'échelle en volume, les choses augmentent avec le carré ou le cube de la distance. Et donc on a des phénomènes à grande et à petite échelle qui sont très 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 différents, qui ne se ressemblent pas toujours aussi bien qu'on peut l'imaginer. Donc ça, c'est un des grands enseignements. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Quelle est la suite ? Comme je vous le disais, c'est des environnements qui sont dynamiques. Ce n'est pas quelque chose qui est figé. On a l'habitude dans l'espace que les choses se déroulent relativement lentement, parce que justement, c'est très grand. Mais là, on est sur des distances finalement très petites, avec des choses qui bougent très vite avec la petite lumière. Et donc l'espoir, c'est d'arriver dans le futur, avec le temps, à faire des images dynamiques, des portraits animés, des petites vidéos, pour essayer de voir un peu l'évolution de cette chose-là. L'autre possibilité, c'est de faire ce qui a été fait pour M87. C'est une très belle image. Je vous invite à aller la voir. Il y a eu une image en lumière polarisée. Alors, c'est un peu compliqué. On ne voit pas, nous, la lumière de manière polarisée. Mais les oiseaux, par exemple, peuvent voir la lumière de manière polarisée. Et ça veut dire qu'on voit que des différences de la lumière en fonction de l'angle du champ électromagnétique, c'est un peu compliqué, mais l'idée générale, c'est que ça va nous donner des informations sur l'environnement magnétique du trou noir. Et l'environnement magnétique du trou noir, c'est extrêmement important, parce que c'est ce champ magnétique-là dont va dépendre plein de phénomènes, notamment les jets de particules, etc. Il y a plein de physique derrière qui est très intéressante. Et la troisième chose, c'est d'arriver à affiner cette image-là. Et donc, pour affiner cette image-là, il y a plusieurs solutions. Il y a utiliser les télescopes plus éloignés les uns des autres. Donc là, il y a deux télescopes très puissants qui sont entrés en service et qui vont permettre d'agrandir un peu les... On reviendra là-dessus. Mais en gros, on va essayer d'améliorer l'image pour la voir justement de manière moins floue, de manière plus précise. Et voilà. À terme, l'idéal serait d'avoir un télescope sur la Lune, typiquement, et de faire marcher... Parce que là, on obtiendrait du coup... On arriverait à faire... En fonction des télescopes sur la Lune et sur Terre, on arriverait à décupler la définition et à se rapprocher vraiment de cette image type interstellar. Effectivement. Alors, on a Sangor Midfielder qui nous dit « Cette image de trou noir date donc de 27 000 ans ? » Alors oui, oui, évidemment, comme tout ce qui se passe dans l'espace. Alors là, 29 000 ans, à l'échelle de la vie d'un trou noir, ce n'est pas grand-chose. Même à l'échelle d'une étoile, même à l'échelle de la Terre, voire même à l'échelle de l'évolution, ce n'est pas grand-chose. À l'échelle d'une vie humaine, évidemment, ça semble très long. Mais oui, les photons qui ont été capturés ont mis 27 000 ans à nous parvenir. Et donc, c'est ce décalage-là. Mais bon, quand on regarde plus loin, quand on regarde les premières... Enfin, les plus anciennes galaxies, ou les premières galaxies, ça dépend comment on regarde les choses. On regarde des choses qui sont telles qu'elles étaient il y a 13,5 milliards d'années. Donc, c'est encore d'autres échelles. Mais oui, rien de ce qu'on voit sur le ciel, finalement... Nait comme il était instantané. En fait, la notion même d'instantanéité dans l'univers n'a pas vraiment de sens. Ne serait-ce que parce que le temps ne s'écoule pas de la même manière partout. Donc, l'écoulement du temps autour d'un trou noir n'est pas du tout le même que l'écoulement du temps sur Terre. Ça veut dire quoi au même moment pour le trou noir et pour nous ? C'est des notions qui n'ont plus vraiment de sens. L'instantanéité, elle a un sens parce qu'on est dans un environnement sur Terre particulier. Mais ça n'a pas vraiment de sens physique. Les photons qui sont les objets les plus rapides de l'univers se déplacent très doucement. Un photon qui vient du Soleil, il met 9 minutes à nous parvenir. Donc, si vous regardez ça sur une image à l'échelle, vous aurez vraiment l'impression que le photon, il se traîne. Pareil, il faut une seconde pour faire un aller retour vers la Lune. La première étoile, c'est 4 années-lumière. Donc, c'est 4 ans. C'est la taule la plus proche de nous. Toutes les étoiles que vous voyez dans le ciel, globalement, elles sont à quelques centaines, quelques milliers d'années-lumière, pas plus. Et après, il y a quelques galaxies que vous arrivez à voir à quelques centaines de milliers d'années-lumière, quelques millions d'années-lumière. Et puis, c'est à peu près tout. On a BlueSky dans les commentaires qui nous pose une question qui est assez intéressante pour la technique qui a été utilisée. Il nous demande avec quel appareil photo a été prise cette photo, finalement ? Alors, ce n'est pas vraiment un appareil photo, mais ça a été pris avec des antennes radio qu'on peut voir là. Donc, c'est des antennes, c'est des grandes coupoles qui vont récupérer le rayonnement radio qui vient du ciel, qui vont le faire converger à l'intérieur de leur cabine et qui vont enregistrer ce signal. On prend le signal de plein d'antennes comme ça à la surface de la Terre et ensuite, on va les mettre ensemble, on va les faire interférer. Et donc, on va les combiner ensemble pour simuler un télescope plus grand. En fait, la résolution d'un télescope, elle dépend de la taille de sa coupole. Plus la coupole est grande, plus on va arriver à avoir des détails fins. On peut le comprendre de manière relativement intuitive. Et donc là, l'idée, c'est de prendre les télescopes à différents endroits et de faire interférer leur lumière. Et ça fait comme si on avait un télescope qui faisait la taille qui sépare les télescopes. Alors, la surface, en revanche, la sensibilité, donc la surface des coupoles, c'est la somme juste des coupoles. On ne peut pas gagner là-dessus. Mais par contre, on peut gagner en résolution et voir des objets beaucoup plus fins. Et donc, on a les scientifiques ont fait ça avec, je ne sais plus, c'était sept ou huit sites de radiotélescopes. Donc, chaque site est parfois constitué de plusieurs antennes. Typiquement, en Allemagne, il y a une cinquantaine qui interfère déjà entre elles. Puis après, on met ces données-là en lien avec les autres. Et c'est ce travail-là qui est très compliqué de mise en commun des données parce qu'il faut connaître la position relative, par exemple, des télescopes de manière extrêmement précise avec une pression de l'ordre de la longueur d'onde, c'est-à-dire en l'occurrence de l'ordre du millimètre. Donc, il faut savoir, voilà, si vous êtes dans une antenne qui est perchée dans une montagne au nord du Chili et celle qu'on peut voir là de l'Iram en Espagne, il faut connaître leur position relative au millimètre près. Et ça, on ne sait pas le faire. D'ailleurs, c'est même l'inverse de ça, c'est que si on arrive aujourd'hui à calculer la dérive des continents, c'est grâce à cette technique-là. Alors, ce n'est pas fait avec du millimètre, même avec des radiotélescopes, mais c'est fait avec des radiotélescopes qui pointent une étoile connue et après, on fait interférer leurs signaux et quand on fait interférer leurs signaux, on arrive à en déduire la distance exacte qui sépare les deux télescopes et du coup, on arrive comme ça à mesurer la dérive des continents avec des précisions de l'ordre de quelques millimètres ou quelques centimètres. On a justement une question alors sur plutôt la dangerosité d'un trou noir. C'est un truc qu'il nous demande. Alors, il nous disait, il nous demandait tout à l'heure est-ce que c'était dangereux et est-ce qu'on peut se faire aspirer par un trou noir ? Alors, oui et non. On a souvent l'image, et puis moi le premier, quand j'en ai parlé des trous noirs, d'une espèce de siphon cosmique qui attire tout ce qui est autour de lui et tout va plonger. Ce n'est pas exactement comme ça parce qu'en fait, les règles de la mécanique sont assez... Il y a des orbites stables autour d'un trou noir, exactement, c'est si il y avait un trou noir de la masse de notre Soleil au centre du système solaire. On pourrait tourner normalement autour, sans tomber sur lui. Les choses deviennent un peu compliquées quand on se rapproche vraiment du trou noir et notamment quand vraiment on va arriver au niveau de l'horizon, donc vraiment proche du trou noir, c'est la grosse sphère noire qu'on voit là sur l'image, qu'il s'appelle la singularité. En fait, ça, c'est une zone autour du trou noir à part de laquelle on va disparaître et on ne pourra jamais revenir en arrière. Et puis, alors là, il y a des effets de marée qui font que, typiquement, vous pourriez traverser l'horizon d'un trou noir si vous étiez un point, on peut traverser l'horizon d'un trou noir sans problème. On irait voir ce qu'il y a de l'autre côté. Après, le fait est qu'il y a en fait des différences de gravité extrêmement fortes et entre vos pieds et votre tête, entre même des... Il y a une différence de gravité qui fait que ça vous déchire en fait. Donc bon, ce n'est pas une bonne expérience à faire. Donc voilà, ce n'est pas forcément la chose à faire. Après, c'est suffisamment loin pour que le problème ne se pose pas pour l'instant. Non, et puis il ne se posera jamais. Par exemple, on a l'image de la voie lactée, des bras de la voie lactée qui tournent autour du trou noir central. Ce n'est pas du tout le cas. La dynamique de la voie lactée, les bras tournent, etc., n'a rien à voir avec le trou noir. Le trou noir, il a une influence sur son environnement proche. Donc il y a des étoiles qui tournent très vite autour de lui, etc. Enfin, il a toute l'influence, mais qui est très, très, très localisée. Vraiment, j'avais pris cette image. Si on prend la taille de la voie lactée et qu'on la rapporte à Paris-Intramuros, vous imprimez la voie lactée sur un gigantesque toile qui fait la taille de Paris-Intramuros et vous venez au milieu de cette toile, vous prenez une aiguille très fine, vous percez un trou qui va être à peine visible à l'œil nu. Et ça, c'est la taille du trou noir central. Sa sphère d'influence, ce n'est même pas un millimètre sur cette voie lactée qui fait la taille de Paris-Intramuros. Donc, ça donne un peu une idée des distances qui sont en jeu, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut s'imaginer. Donc, non, non, un trou noir ne représente en lui-même aucun danger particulier, sauf à s'en approcher de très près. On n'en est pas encore là, a priori. Par rapport à la Terre, quelle est la différence de taille entre un trou noir et la Terre, par exemple ? Alors, je n'ai pas exactement cette image-là en tête, mais on va dire qu'un trou noir qui ferait la masse du Soleil serait, je crois, bien plus petit que la Terre. Mais là, il faut voir, c'est un trou noir qui fait 4 millions de fois la masse de notre Soleil. Et il tient dans un espace qui est compris entre la surface du Soleil et Mercure, qui est la planète la plus proche du Soleil. Donc, c'est vraiment... ce n'est pas énorme. C'est vraiment un petit objet, un trou noir, même un trou noir supermassif. C'est parce qu'on parle de trous noirs supermassifs. Parce qu'ils sont très lourds. D'énormes. Mais par contre, c'est parce qu'ils sont très lourds et pas forcément très grands. Ils sont très lourds, mais pour cette raison, ils ne sont pas très grands. C'est de la matière très dense, en fait. Alors, très dense. Tout est relatif. Parce que pour un trou noir supermassif, ce qu'on appelle quelque chose de très dense et pas forcément très dense pour des trous noirs très, très, très massifs, ils peuvent avoir la densité de l'eau, par exemple. Ce qui est un peu contre-intuitif, mais c'est une énorme masse rassemblée à un endroit, à un petit endroit. Voilà, la densité des étoiles, par exemple, ce n'est pas forcément aussi dense que ce qu'on peut s'imaginer. Donc, à l'échelle de l'univers, ça vous donne un peu quelques idées. Et vous le disiez au début de ce live, on savait que ce trou noir était là, avant ? Oui, on le sait depuis... Alors, enfin, tout ça, c'est fait par étapes, mais on a commencé par détecter une source d'ondes radio dans la constellation du Sagittaire, très intense. Je crois que c'était il y a à peu près 50 ans. Et puis après, on s'est rendu compte qu'au sein de cette émission radio, il y avait encore un point bien plus brillant en radio venant de cet endroit. Et donc, on a baptisé Sagittarius A, la première émission radio, puis celle qui est encore plus petite, c'était Vigétariste A, étoile. Et on s'est demandé ce que ça pouvait être. Et assez rapidement, on a zoomé dans cette zone, on a réussi à observer des étoiles. Et le mouvement des étoiles extrêmement rapide autour de cette source radio très intense a permis de calculer la masse qui devait se trouver au centre. Et donc, on est arrivé à peu près à ce chiffre de 4 millions de masses solaires. dans un volume tellement petit qu'en fait, ça ne pouvait pas être autre chose qu'un trou noir, d'après la théorie de la relativité d'Ainziane. On ne pouvait pas imaginer avoir autant de matière dans un volume aussi petit sans qu'il s'effondre sur lui-même jusqu'à créer ce qu'on appelle une singularité, donc un trou noir. Justement, ce trou noir, en tout cas, ce cliché de trou noir, il a été diffusé la semaine dernière, mais quand est-ce qu'il a été réalisé ? Est-ce qu'on a une datation du moment où on a pris ce cliché ? Oui, au printemps 2017. Pendant une semaine de prise de mesure, en gros, c'est assez compliqué parce qu'il faut que tous ces observatoires du monde entier observent en même temps. Donc, il a fallu les coordonner. Il faut faire en sorte qu'ils mesurent très précisément l'échantillonnage temporel. Donc, ils ont tous des horloges atomiques de très haute résolution qui les équipent. Donc, il a fallu en équiper certains observatoires qui n'en avaient pas. Il faut s'assurer qu'en gros, qu'ils parlent le même langage, qu'on va pouvoir combiner les signaux. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose de trivial. Et donc, il faut les faire fonctionner tous en même temps vers la même cible au même moment. Et donc, tu as une collaboration qui s'est montée qui s'appelle l'Event Horizon Telescope dont l'objectif était d'imager le trou noir central de notre voie lactée qui s'est mis en place petit à petit à partir de la fin des années 2000, début des années 2010. Et ils ont réussi à effectuer leur première campagne d'une semaine de prise de mesure sur sept ou huit sites en même temps. Ensuite, toutes les données ont été enregistrées dans des disques durs. Il y a des volumes de données énormes. Tu disais que c'était plus pratique, le plus rapide, c'était d'envoyer par la poste. Oui, c'est ça. Envoyer de telles quantités de données par Internet, ça prendrait trop de temps. En fait, le plus rapide, c'est encore d'envoyer un disque dur par la poste. C'est une des particularités. Et du coup, ils ont fait ça en 2007 pour la première fois. Ça a très bien fonctionné, la chance du débutant. Il n'y a eu pas de problème météo. Parce qu'il faut aussi qu'il fasse beau à peu près sur tous les sites en même temps. Pas de problème météo, pas de problème technique. Tout a bien marché. Et donc, ils ont publié une première photo de M87 étoile en 2019. Parce qu'il était plus facile à imager. Il a fallu faire beaucoup de traitements de données supplémentaires pour arriver en deux années supplémentaires à faire l'image de Sagittarius A étoile. Les astronomes disent, en gros, que l'image était prête depuis à peu près un an. Après, il a fallu se mettre d'accord. Est-ce qu'on est sûr que le traitement de l'image qu'on a fait des données est correcte ? Comment on va communiquer dessus, etc. Après, c'est moins de la science. C'est-à-dire que Sagittarius A plus et M87 étoiles, les deux, les photos ont été prises en même temps ? Pendant la même campagne de mesure, la campagne de mesure a été divisée en deux. il pointait une partie du temps sur M87 étoiles et une partie du temps sur Sagittarius A étoile. Et là, ça a pris cinq ans avant, alors que pour M87 étoiles, ça a pris deux ans. C'est ça. En gros, il a fallu deux, trois années de plus de traitement de données pour se convaincre que ce qu'on a publié aujourd'hui était bien l'image de Sagittarius A étoile et de la couronne de gaz et de poussière qui l'entoure et qui émet ce rayonnement radio, entre autres. Et comment on peut l'expliquer ces deux, trois ans de plus ? C'est ça qui est compliqué. Il y a différents traitements de données. En fait, il faut voir que sur la ligne de visée, elle est moins propre pour la voie lactée parce qu'on regarde vers le centre de notre galaxie. Donc, il y a beaucoup de choses sur le chemin, notamment du gaz et de la poussière. quand on regarde vers l'extérieur de notre galaxie, du coup, on va dire que la ligne de visée est un peu plus pure, un peu plus dégagée. Donc, il faut déjà corriger cet effet-là. Et cet effet-là, il est temps à disperser, par exemple, les ondes radio en fréquence. Je vous passe un peu les détails, mais en gros, ça altère le signal. Il faut corriger tous ces effets-là. Après, il y a le fait que le trou noir bougeait. Donc, il a fallu modéliser la manière dont il bougeait, l'effet que ça aurait sur le rayonnement, l'angle sous lequel on le voyait, pour arriver à remonter à son image. Et ça, c'est plein de traitements de données qui n'existent pas. Il n'y a pas de logiciel qui existe pour faire ça. Donc, il faut les créer. Il faut vérifier qu'ils marchent. Ensuite, il faut faire plein de tests différents pour être sûr qu'on ne se trompe pas, qu'on n'est pas en train de... Et donc, c'est ça qui prend beaucoup, 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 beaucoup de temps. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour la suite ? En 2018-2019, les campagnes n'ont pas été aussi concluantes. Il y en a une qui n'a pas pu être menée parce qu'il y avait trop d'observatoires qui étaient déconnectés. En 2018, il y a eu des problèmes météo ou inversement, je ne sais plus. Et en 2020, le Covid, juste avant que la campagne ait lieu. Donc, pareil, ça peut y avoir lieu. Donc, ils ont réussi à refaire une campagne en 2021 qui était réussie. Et là, cette année, en 2022. Et donc, le temps de traitement des données, peut-être que l'année prochaine, en deux ans, on aura des images un peu plus sensibles, un peu meilleures. Mais il n'y aura probablement pas de saut qualitatif extrêmement important. Ça va plus être des choses un peu spécialistes, entre guillemets. Alors, je salue les différents internautes qui nous ont rejoints, comme 945 stockies. Et on avait, par exemple, une question de Goku qui nous dit, de toute façon, il faut un vaisseau extrêmement rapide pour ce trajet. Alors, imaginons qu'on a un vaisseau aussi rapide pour y aller. Le problème, c'est qu'il faut que le corps humain le supporte, ce trajet. Alors, après, il faudrait imaginer un vaisseau à accélération très lente, mais continue, pour supporter, évidemment. On ne peut pas passer de zéro à la vitesse de la lumière automatiquement, sinon on est broyé. Littéralement, broyé. Avec une accélération continue qui permet d'atteindre la vitesse de la lumière, ou même une fraction de la vitesse de la lumière, ce qui n'est pas faisable aujourd'hui, mettons 10% de la vitesse de la lumière. Il faudrait quand même 290 000 ans pour y aller. Donc, les seules solutions, enfin, les seules choses qu'on puisse imaginer à l'heure actuelle pour vraiment visiter le cosmos, ce serait de découvrir une nouvelle physique ou alors découvrir des objets qui, comme les fameux trous de verre, dont vous avez probablement entendu parler, c'est un peu le scénario d'Interstellar, ce serait d'avoir l'espace-temps qui a un endroit, créer un pont entre deux zones très éloignées. Ça paraît être un peu fou, mais c'est des idées qu'on n'a jamais trouvées, on n'est pas certain que ça existe, mais pourquoi pas ? Mais en l'état actuel, oui, c'est un peu les seules manières qui restent, on va dire, pour rêver de pouvoir voyager un jour dans le cosmos. Déjà, explorer notre système solaire, c'est effroyablement compliqué et lent. Il faut déjà qu'on arrive à aller sur Mars un jour ou l'autre, avant de penser d'arriver là-bas. Oui, ça, aller sur Mars, se tourner sur la Lune, puis après, voilà, aller voir les géantes gazeuses, la saturn d'astéroïdes, tout ça, c'est pas simple. On n'est pas une espèce... Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas la durée de vie assez longue ? Est-ce que c'est parce que c'est foncièrement impossible ? Est-ce qu'on est cantonnés à notre... Voilà, après, c'est des questions philosophiques. Ça va ? Après, c'est pas plus philosophique. Isolta Reus qui nous dit, est-ce que c'est vrai qu'en plongeant dans un trou noir, on voit l'univers s'accélérer autour de nous ? Alors, est-ce qu'on voit l'univers s'accélérer ? Si on plonge dans un trou noir, je ne sais pas exactement quelle serait la vision qu'on a, mais oui, tout va nous sembler... Le temps va incroyablement ralentir pour nous. De l'extérieur, on aura l'air immobile. Et donc, oui, l'univers va nous sembler accéléré. Après, ce que je maîtrise, c'est comment est-ce qu'on va percevoir du coup les photons, parce que les photons eux-mêmes, quand ils vont arriver vers nous, ils vont ralentir. Donc, je ne sais pas comment dire... que l'œil n'est pas quelque chose qui... Ce n'est pas une interaction à distance, l'œil. Il reçoit des photons, et il faut qu'ils arrivent jusqu'à l'œil. Donc, je suis sûr que des physiciens ont fait ça, vous trouverez ça pour le moment sur Internet, mais les photons eux-mêmes vont ralentir. Donc, je ne sais pas, c'est une bonne question. Je ne sais pas exactement à quoi ressemblerait l'univers. De l'extérieur, vraiment, on aurait l'impression sur l'horizon d'un trou noir d'y aller de plus en plus doucement. Et l'autrement, si on pouvait aller... Parce que notre chat se porte volontaire pour envoyer un robot dans le trou noir pour voir un peu ce qui pourrait se passer une fois. Mais on ne pourra pas envoyer de robots, malheureusement. Ce serait même un trou noir stellaire dans la Lactée, beaucoup plus proche. Aujourd'hui, il n'y a qu'un objet qui est sorti du système solaire, c'est la scène Voyager 1. On l'a envoyée dans les années 80, et elle vient à peine de franchir ce qu'on appelle l'héliopo, c'est-à-dire la zone d'influence, la bulle de vent solaire dans laquelle on est. Et on est très, 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 très loin encore. Mais très, 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 très loin, j'insiste, à la vitesse à laquelle elle va. J'avais fait le calcul, je ne l'ai plus en tête, mais c'est qu'on a en dizaines de milliers d'années avant qu'elle arrive à l'étoile la plus proche, qui est à 4 années-lumière. Donc c'est... C'est les ordres de grandeur qui sont complètement différents. Oui, c'est dur de prendre la mesure du vide de l'espace. En tout cas, on a cette image de la Voie lactée avec plein d'étoiles. On se dit qu'il y en a plein qui sont à côté. Mais en fait, non, c'est très, 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 très vide. On a Bluska qui nous demande est-ce qu'il n'y a pas un trou noir plus proche ? Est-ce qu'on aurait pu avoir un trou noir plus proche ? Des trous noirs plus proches, évidemment, il y en a. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas déjà où ils sont. Par définition, on ne les voit pas. Il y a forcément des trous noirs dans notre galaxie. Des trous noirs stellaires. Donc de... On va dire quelques masses solaires. Quelquefois la masse de notre... Ça se produit quand une étoile très massive en fin de vie s'effondre sur elle-même. Voilà. Si elle a une masse suffisante, elle va donner un trou noir. Le problème, c'est que par définition, on ne sait pas où ils sont. Et ce qu'on arrive à observer, c'est les fusions de trous noirs. Mais c'est des événements rares. Donc on les observe assez... Ils sont assez lointains. Donc ils ne se produisent pas dans notre voie lactée. Donc on ne saurait tout simplement pas où regarder. Alors on peut poser une petite question quand même aussi, parce que j'en avais dans le chat. C'est ce qu'on voit sur cette photo, finalement, c'est trois zones brillantes et un point au milieu. Qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce qu'on sait un peu qu'est-ce que c'est exactement ? Alors on pense savoir. Après, c'est... On pense qu'on regarde le trou noir à peu près par le dessus. Et donc ce qu'on voit, c'est son disque d'accrétion. C'est-à-dire le gaz et la poussière qui tournent autour de lui à des vitesses extrêmement rapides, proches de celles de la lumière. Donc le gaz se débarrasse, on va dire, de ses électrons, il ionise. Et du coup, il y a des électrons qui vont tourner aussi. Les électrons, quand ils tournent, ils émettent des rayonnements synchrotron. Ça a émis dans le domaine des rayons X, ça a émis dans le radio, ça a émis du rayonnement visible, ça a émis du rayonnement thermique. C'est un feu d'artifice. Ça a émis dans toutes les couleurs possibles. On regarde dans le domaine radio parce que les poussières et le gaz sont à peu près transparents dans ce domaine de longueur d'onde. Ça perturbe le signal, mais il arrive à passer. Il y a plein de rayonnements qui juste sont bloqués. Donc on ne les verrait pas du tout. Donc c'est un peu ça qu'on observe. Et après, il y a des effets relativistes. C'est-à-dire que dans l'environnement d'un trou noir, la gravité est tellement forte que les photons sont détournés, donc ne vont pas tout droit, mais tournent autour du trou noir. Et certains viennent par-dessus. Et donc on observe une image qu'on a voit dans Interstellar, encore une fois, qui est très bien. À sa différence que dans Interstellar, ils ont fait un objet symétrique. Or, il se rajoute un effet assez un peu différent. C'est que quand les photons viennent vers nous, ils nous apparaissent plus lumineux que quand ils s'écartent de nous. Par effet Doppler, c'est un peu compliqué à expliquer. On a l'impression qu'on comprend pourquoi, mais... On n'est pas vraiment sûr. Non, si, si. Je dis au sens commun, on se dit, tiens, si le photon vient vers moi, oui, il est plus lumineux que s'il s'en écarte. Bon, mettons que... Mettons que oui. Mettons que oui. Voilà, il y a un effet physique derrière qui explique ça, qui amplifie le signal personne. Et donc, c'est ce qu'on pense être ces blobs de lumière. C'est quand la lumière vient vers nous. Il y a un des blobs, celui de gauche, qui est un peu moins clair. Donc là, on pense qu'en gros, il y a de la lumière qui vient vers nous par le côté, de la lumière qui vient vers nous par le dessus. Et à gauche, c'est moins clair. Ça pourrait être un artefact de mesure ou ça pourrait être quelque chose qui est lié à quelque chose qui n'est pas dans le plan, mais qui serait par exemple un jet de matière. Je vous le fais avec les doigts. Voilà, mettons qu'on regarde le trou noir comme ça, s'il y avait un jet de matière un peu sur le côté, il viendrait vers nous. Donc, il y aurait de la lumière qui vient par-dessus, la lumière qui vient par là du disque. Et il y aurait en plus de la lumière qui vient de ce jet par exemple. Ça pourrait être aussi un artefact de mesure. C'est-à-dire que peut-être qu'en faisant plus d'images ou plus détaillées, peut-être qu'il pourrait disparaître. Très bien. Merci beaucoup Tristan en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de ce trou noir, de cette photo qui, comme on l'a dit, est probablement la photo de l'année en science. Oui, je pense qu'on peut le dire. Voilà, on peut le dire. Merci à vous en tout cas d'avoir été là. Merci à Raphaël Lazrec qui était en régie avec nous. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouveaux lives sur Figaro Live. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501